Monsieur le Président, j'en viens à ce pour quoi le ministère public le poursuit et à ce à quoi les partis civils l'accusent. Je vais circonscrire, Monsieur le Président, mes intervattons sur ces points de droit sur trois choses. Premièrement, l'inexistence ou la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du président Dades, la base d'ordonnance de renvoi. La question de la discussion des éléments de preuve prétendument présentés et soutenus devant cette juridiction et la requalification des faits. Les autres questions seront éventuellement abordées par mes confrères. La défense du capitaine Dades, Monsieur le Président, reste pour le moment dans la défense tendant à établir l'inexistence ou la non-imputabilité de l'infraction, des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Selon l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017, portant la requalification dans le lieu passé et renvoi devant le tribunal, qui est l'acte de saisine de vos tribunaux, Monsieur le Président, le président Dades est poursuivi pour complicité de beaucoup d'infractions. Complicité de meurtres, d'assassinants, d'enlèvements, de séquestrations, de tortures, de coups et blessures, de violences volontaires, de complicité de pillages de marchandises, de viols. Monsieur le Président, donc je retiens que principalement le ministère public l'a reproché dans l'ordonnance de renvoi et pour laquelle il est venu ici, Monsieur le Président, c'est essentiellement le délit de complicité de toutes ces infractions. Ce serait inutile, Monsieur le Président, embêtant, que je rappelle les éléments constitutifs de ces différentes infractions. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions en qualité d'auteur principaux, bien entendu, auront le temps de discuter de ça. Moi, je parle de complicité. Pour soutenir ces accusations, je ne parlais pas ici du ministère public, mais je vais résumer ce qui a été dit dans les réquisitions ici et effectivement dans les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la partie civile. Je vais faire la part de ce sujet. Je prends acte et le tribunal, nous prions le tribunal de prendre acte également que le ministère public, à l'égard du capitaine Dadis, a abandonné le délit de complicité. Je comprends le ministère public. Je le comprends et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ça veut dire que par rapport à la complicité, c'est la partie civile qui m'intéresse. Et c'est ce qu'elle a dit. Pour ce qu'il y a de ministère public, puisque ce qu'il reproche au capitaine Dadis n'est pas constitutif du délit de complicité, il faut trouver un critère de rattachement à une autre infraction. C'est pourquoi je demande la réqualification des faits. Mais comme je l'ai dit, les arguments de la défense ont évolué dans ce sens. Pour soutenir les accusations de complicité, la partie civile a présenté d'abord la supposée volonté du capitaine Dadis d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Ils l'ont dit ici que c'est le premier parce que le capitaine Dadis a voulu être candidat aux élections présidentielles. Pour eux, ou pour elles du moins, ça c'est un élément constitutif des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Deuxième chose, le discours public du capitaine Dadis. Troisième, les prétendues réunions qui auraient eu lieu au camp Alfa-Yaya-Gallo à la veille de la manifestation. Le ministère public faisant dans ces conditions un lien avec l'appel téléphonique qu'il y a eu avec M. Sidiya-Tourine. Après, on parle du recrutement et de l'entretien de ce qu'ils appellent milices de Caléa. Et d'un prétendu ordre que le président aurait donné au Prébé Rouges, la garde présidentielle, pour se rendre au stade. Voici, en quelque sorte, ce que la partie civile reproche pour soutenir le délit de complicité. Quant au ministère public, le président n'aurait rien fait pour empêcher le massacre. C'est-à-dire, pour empêcher le massacre. Il n'aurait rien fait pour faire cesser le massacre. Il n'aurait rien fait pour sanctionner les auteurs ou en référer aux autorités aux faits d'enquête. C'est en substance ce que dit le ministère public. M. le Président, l'exercice auquel je vais me livrer, je vous prie, je sais que vous l'avez déjà, d'avoir une attention soutenue. Pour que, dans les moindres détails, que je puisse vous expliquer, sous la base des règles de droit, et sous la base des faits discutés ici, montrer l'innocence du capitaine Dallis. S'il est poursuivi d'or, pour ça. Mais c'est quoi la complicité ? J'ai pris les dispositions du code pénal, du code pénal actuel. Et le choix s'explique. Parce que le texte de 2016, le code pénal de 2016, n'est pas différent. Dans son contenu, en termes de définition, dans ses éléments constitutifs, le délit de complicité. Je crois qu'il correspond à l'article 50 ou 51 de l'ancien code pénal. Donc, ce choix, puisque rien n'a changé, ni favorablement, ni défavorablement, je suis en droit de faire cas des dispositions du code pénal actuel. Monsieur le Président, article 19, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit, dont un autre est l'auteur principal. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 20. C'est dans l'article 20 où le législateur décrit, de manière exhaustive, de manière précise et concrète, les comportements antisociaux qui peuvent être qualifiés de complicité à l'égard d'une personne qui comparaît devant une juridiction. Et pour laquelle, bien entendu, le ministère public demande une condamnation. Comme j'aime tout le plus le rappeler, le ministère public n'a pas récité à ce sens-là. Mais comme la partie civile participe à la manifestation de la vérité ou à la démonstration de l'existence de l'infraction, bien entendu, nous sommes obligés d'en parler. Monsieur le Président, l'article 20 dit « Ceux qui, pardon, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent, se fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instructions ou tout au moins qui servent à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment sans préjudice des paimes prévues par des taxes spéciaux. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique où les ententes aux personnes et aux biens leur fournissent habituellement, logements, lieux de retraite ou de réunion. Monsieur le Président, il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 19 et 20 du Code pénal que le délit de complicité reçoit ou à deux à trois éléments constitutifs. Mais comme je le dis, la tendance actuelle, monsieur le Président, de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, je parle sous le contrôle de maître Lancinet qui m'a quand même encouragé au pénal. Ce n'est pas mon truc. Il y a... On parle aujourd'hui, monsieur le Président, de deux éléments constitutifs, normalement. L'élément légal de l'infraction n'étant qu'une condition d'existence de l'infraction. On ne peut pas, on n'en a pas besoin. Parce que si... Ça va avec le principe de la légalité des délits de la peine. S'il n'y a pas de texte de loi, on ne peut pas parler d'infraction. C'est parce qu'il y a le texte de loi qui prévoit les éléments qui constituent cette infraction-là. Quand vous regardez l'article 20, on parle de l'élément matériel de l'infraction et de l'élément intentionnel. Quand on dit en connaissance de cause, en connaissance de cause, le législateur fait cas de l'intention. Quand on se quille par don, par promesse, ça, ce sont des actes, c'est des comportements que reprime le texte. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que l'élément légal n'est pas un élément, c'est une condition d'existence d'une infraction. C'est un débat. C'est une autre chose. Mais il ressort trois, M. le Président. Il faut un fait principal punissable, un acte matériel de complicité et une intention coupable. En substance, M. le Président, il faut reprendre qu'on peut parler de complicité sans avoir dans tous les éléments constitutifs établis une infraction dite principale imputable à une personne autre que le complice. C'est-à-dire, il faut déjà un fait principal punissable. Le comportement dont on veut sanctionner, la complicité, il faudrait que ce comportement soit prévu. Je ne reviendrai pas sur les questions de fait principal punissable. Dans ce dossier, des infractions ont été commises, de meurtres, d'assassinats, selon le ministère public. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'axe matériel de complicité limitativement déterminée par la loi. Le ministère public ou la partie civile, au sens de l'article 20, doit démontrer que le président d'Addis s'est comporté tel que décrit à l'article 20. Il s'est comporté tel que décrit à l'article 20. M. le Président, il appartiendra dans ce dossier au ministère public de rechercher ou à la partie civile de démontrer les actes matériels qui ont été posés par le président d'Addis. Quand vous lisez l'article 20, M. le Président, quand vous lisez l'article 20, vous verrez que la complicité requiert l'accomplissement d'un ou plusieurs actes ou comportements positifs. et qui sont réalisés sciemment dans le but d'aider à la commission de l'infraction. Ce qui signifie qu'il y a, en, la nécessité d'un comportement, d'un acte positif, deuxièmement, que ces actes peuvent être soit antérieurs, soit concomitants à la commission de l'infraction. C'est-à-dire comportement positif où l'acte positif veut dire qu'il faut une action parce que la complicité est une infraction d'action et non une infraction d'omission. Je vois pourquoi le ministère public s'est retranché derrière le statut de Rome. Pour dire, le président d'Addis n'a pas pris de sanctions, le président d'Addis n'a rien fait pour empêcher le massacre au stade, le président d'Addis ne s'est pas en référé aux autorités parce que le ministère public sait que ces actes-là c'est de l'omission. Ça, c'est de l'omission, l'abstention. Même si ce n'est pas vrai. Comme les Ivoiriens disent, pour ne pas dire à quelqu'un qu'il est menteur, pour dire que ce qu'il dit n'a pas dit vrai. Sur ce point, le ministère public n'a pas dit vrai. Que le président n'a rien fait. Mais on est d'accord quand même que dans toutes les démonstrations du ministère public, c'est de dire que le président n'a rien fait. Et puisqu'on est d'accord que tous les comportements qui sont décrits à l'article 20 du Code pénal sont des actions et non des omissions. Ça veut dire que de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de complicité. Quand on dit donc l'action de donner, l'action de faire les promesses, l'action de donner des instructions, c'est l'action, la provocation, la complicité. et c'est là où je remercie M. Sovougui qui a été mon professeur de droit pénal et procédure pénale. C'est ce qu'il nous a enseigné. Gilbert n'est pas là, M. Gilbert, j'étais avec lui, peut-être sur le même banc. Je l'ai entendu soutenir le contraire des deux fois ici. Mais le prof est là, il nous a bien enseigné ça. Il nous a bien enseigné ça. La complicité est une infraction d'action. C'est pour ça, M. le Président, honorable assesseur, que le législateur, par rapport aux infractions, aux cas d'omission, quoi que soit la gravité de la passivité de l'agent pénal, il ne peut pas être poursuivi pour complicité lorsqu'il s'agit d'un cas d'omission. C'est pourquoi le législateur a créé d'autres infractions à côté pour reprimer ce comportement-là sans ce moment qu'il y ait la non-assistance à personne en danger. M. le Président, le ministère public a compris que si on reste sur le terrain de la complicité, il est impossible pour reprendre les termes des juges de la Cour pénale internationale, il est impossible à une juridiction raisonnable de condamner. Parce que dans le statut de Rome, on dit que le juge ne doit condamner que lorsqu'il y a certaine de doute raisonnable. Au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire, l'intime conviction doit être au-delà du doute raisonnable. Au-delà du doute raisonnable. Donc, le terme raisonnable a un sens. on ne peut pas vous dire de le condamner alors que ceux qu'on lui repose c'est de l'omission, ce n'est pas d'action. Donc, il faut la nécessité d'un comportement d'un acte comportement d'une infraction d'une commission et d'une autre commission. Celui qui assiste à la commission d'une infraction sans y intervenir ne peut être poursuivi pour complicité. Si blâmable que ce soit sa passivité. Ce que je dis ressort d'un arrêt qui a été rendu le 15 janvier 1948 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Notre droit positif, M. le Président, ne sanctionne pas la complicité par abstention. Je pense que nos étudiants nous écoutent. Mais on vous dit que l'abstention dont il s'agit et les comportements qui sont décrits à l'article 20 doivent être soit antérieurs à la commission de l'infraction ou concomitants, c'est-à-dire au même moment que les infractions sont en train d'être commises. Il faut que ce comportement soit réalisé pendant cette période-là. Dans ce dossier, l'accusation d'une certaine partie civile, M. le Président, estime que le président s'est rendu coupable de complicité d'assassinat et d'autres infractions. Cependant, M. le Président, les agissements du président pendant la journée du 28 septembre n'ont jamais consisté à poser une quelconque des actions visées à l'article 20 du Code pénal. Donc, il a fait quel don ? Il a promis à qui ? Il a donné des instructions à qui ? On était là, à l'audience ici. On était là. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On était à cette audience. Aucun accusé n'a dit que c'est le président d'Addis qui m'a envoyé au stade. Aucun. Personne ne l'a dit. On a même voulu déduire d'une interview du commandant Tomba cela. Mais je reviendrai là-dessus. M. le Président, pour revenir à la déconstruction des éléments qui ont été présentés par le Parti civil. De la prétendue complicité tirée de la volonté du capitaine Dallis de se présenter candidat aux élections. Depuis quand vouloir être candidat, par exemple, à une élection présidentielle était un acte de complicité conforme à l'article 20 du Code pénal. Depuis quand ? En le disant, on fait référence au discours du Bolbinet. le procès-là, il est public. Il est public. Les vidéos ont été projetées ici. Dans quelles vidéos ici ? Avant les événements. Avant les événements 28-700, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, la complicité, l'acte matériel de complicité doit être soit antérieur à la commission de l'infraction ou concomitant à la commission de l'infraction. dans quelles vidéos projetées ici qu'on a discuté ici où le président Dades dit je veux être candidat aux élections. Et même s'il le disait, monsieur le président, même s'il le disait, en quoi cela constitue ou en quoi cela entra dans le champ d'application des actes matériels visés à l'article 20 du Code pénal. En quoi, monsieur le président ? La déclaration que le président Dades a faite par rapport à une supposée candidature ou pas que Bauri a appelée ici élément déclencheur, est-ce que il a appelé les gens à sortir dans la rue ? Est-ce qu'il a appelé les gens à la confrontation ? Est-ce que Dades s'est adressé à la foule en ces termes ? En disant je vais sortir, je vais être candidat. Celui qui n'est pas d'accord, on va finir avec lui. L'a-t-il dit je mets au défi la partie civile et le ministère public de rapporter la preuve d'une seule déclaration de ce genre du président Dades. Il ne l'a jamais dit. Il a dit on me harcèle, j'ai même l'impression parfois qu'on me hôte la qualité de Guinée. il dit si je veux je vais être candidat si je veux je ne vais pas être candidat. Ça, ça a conjugué une mousse qui a piqué les partis politiques parce qu'ils ont cherché le pouvoir avec le général compté pendant longtemps. C'est normal, c'est un exercice. L'homme politique c'est ça. Tout ce qui l'intéresse c'est le fauteuil. L'exercice c'est autre chose. Est-ce que ces déclarations-là monsieur le président qui n'ont jamais été posées la question de la candidature il n'a jamais dit qu'il va être candidat. Je mets au défi qu'on sorte les vidéos avant les événements du 28 septembre où il a dit qu'il serait candidat. Dans tous les cas cette hypothèse-là la question de déclaration de candidature ne relève monsieur le président que des engagements politiques dont le non-respect n'est pas pénalement répréhensible. Et je rappelle que ces discours-là ont été tenus depuis avril et les événements se sont tenus le 28 septembre. Combien de mois à vous de nous dire monsieur le président honorable à ce soeur si cela constitue cela entre dans le cadre de l'article 20 du code pénal. Il a été dit dans cette salle qu'une réunion a eu lieu au camp Alpha et à Gallo dans la nuit du 27 au 28. Mais quand même monsieur le président si on veut vous faire admettre des choses mais qu'on vous rapporte la preuve et le ministère public a dit ici je parle bien du grand frère Sidiki quand il dit qu'il y a eu une réunion de 23h à 4h du matin au cours de laquelle une réunion a été décidé d'aller massacrer les gens au stade. Bon sang de Dieu ! Qui a entendu cela ici ? Réunion avec qui ? Pour décider de quoi ? Quel a été le contenu de la réunion ? On ne l'a pas dit ? Personne ne l'a dit. Et monsieur le président pour revenir sur cette question de réunion le procureur de la CPI avait reproché la même chose au président pour dire qu'une réunion entre le président et ses proches et ses ministres a eu lieu en vue de préparer. D'abord il dit que la preuve de la réunion n'a pas été rapportée par l'accusation. Deuxièmement même si la réunion avait eu lieu rien n'a été apporté par l'accusation pour dire que cette réunion avait un caractère criminel. Ça veut dire qu'il faut d'abord prouver que l'existence de la réunion deuxièmement que le but de la réunion était de planifier un massacre. Même quand on est fou, on est dingue on ne peut pas faire ça. Un président quelqu'un qui a accédé au pouvoir sans effusion de sang ce n'est pas possible. Je suis heureux que le ministère public a simplement dit qu'il y a eu une réunion et même la partie civile sans dire qui et qui était à la réunion parce que il faut nous dire même si le président dans votre décision vous n'allez pas dire considérant que le ministère public a dit considérant que la partie civile a confirmé qu'une réunion s'est tenue dans la nuit du 27 au 28 et qu'au cours de cette réunion-là qu'il aurait eu la préparation du massacre. bon sang de Dieu et je sais que dans votre décision vous n'allez pas non plus dire il résulte des pièces ces vagues de quelles pièces où avec qui c'est ça ce procès la décision qui va sortir d'ici est attendue pas que par les accusés et les conseils que nous sommes mais par la communauté internationale ça sera lu aujourd'hui je suis en train de me servir des choses qui sont tirées de l'acquittement du Laurent Bagot c'est parce que la décision est publique qu'on peut aller lire et consulter voilà ce que Jésus a dit que l'accusation devait être démontée il dit d'abord c'est quand même normal que le président se réunisse avec son entourage et surtout dans un contexte de crise je reprends les termes du juge dans un contexte de crise il est tout à fait naturel que le président qui est chef de l'état se retrouve avec ses collaborateurs nous ici il n'est même pas prouvé qu'il y a eu une réunion parce que le général Sano est venu ici qui est un témoin du paquet qui a dit il n'a participé à aucune réunion où il y avait le président d'Addis aucune réunion où il y avait le président d'Addis il dit qu'il a réuni le directeur du général de la police le chef d'état majeur particulier pour répercuter les instructions du ministre de la défense le casernement des militaires c'est ce qu'il a dit il n'a jamais dit ici que le président d'Addis a assisté à une réunion mais le ministère le parti civil à court d'argument c'était de dire ou de déduire la communication entre le président d'Addis et M. Sidiaturé en réunion bon sang du Dieu le président appelle le président Sidiat pour lui demander de reporter la manifestation ou de le délocaliser la partie civile voit dans ça l'ombre d'une réunion quand même dans tous les cas dans tous les cas le premier témoin qui a comparu à cette barre c'est le témoin du ministère public je l'ai toujours dit que nous on n'a pas eu besoin d'envoyer des témoins le ministère public nous en a servi suffisamment Tibou Kamara a tenu ici à cette barre sans ambiguïté refusé la thèse d'abord d'une réunion sur le président dans son procès verbal de déposition de témoins en date d'abord du 10 août 2017 à la page 2 et 3 et lors de sa déposition devant le tribunal criminel ici le 13 novembre 2023 avant de décrire l'atmosphère ou le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président d'Alice et M. Sidiatouré sur le président il a dit ceci il dit que le président n'était pas opposé au principe de la manifestation et quand vous lisez le rapport de la commission nationale d'enquête Jean-Marie Doré le dit quelque part il dit qu'il avait même réussi à convaincre le président d'Alice qu'il n'y aura pas de casse il a dit ce sont des informations mais Jean-Marie Doré a quel intérêt à dire cela si ça ne s'est pas passé et Thibault le confirme monsieur le président il a dit que la date du 28 septembre était une date historique un confrère qui a dit ici que la date là est souée mais est-ce que c'est la volonté du président d'Alice est-ce que si on avait accepté que la manifestation soit délocalisée ce jour-là est-ce que cette date là allait être soumise à vous de répondre monsieur le président il a également souhaité que la manifestation soit n'ait pas lieu au stade du 28 septembre pour des raisons qu'il a évoquées il n'est pas contesté à cette barre ici lors du témoignage de monsieur Istokera que le stade était en rénovation pour habiliter le match Guinée Burkina Faso je l'ai dit ici demandez aujourd'hui que vous allez faire une manifestation au stade de Nongo c'est en réparation demandez ça au CNRD c'est pourquoi je pose la question souvent pourquoi le président l'a dit ça pourquoi pourquoi lui donc ça ça a été démontré ici à cette barre finalement le témoignage de monsieur Sidiatouré selon ce témoignage l'appel s'était interrompu et il a il a tenté de rentrer en contact en vain avec Sidiatouré ainsi que les deux l'heure la mauvaise foi était manifeste la mauvaise foi était apparente il fallait en découdre avec le régime il fallait montrer à la communauté internationale que eux aussi ils existent c'était ça l'objectif nous aussi on existe monsieur le président donc il n'a jamais été acquis au débat qu'une réunion quelconque s'est tenue à la date du 27 au 28 en dehors de ce coup de fil en tout cas au compte témoignage n'en a fait qu'à ni aucune preuve rapportée devant votre tribunal donc cette accusation de la partie civile pour dire que ce qui s'est passé au stade a été planifié et a été prémédité ne peut pas passer devant votre juridiction c'est le premier acte le deuxième discours prétendu réunion il a aussi été dit que le président a donné des ordres au beret rouge la garde présidentielle je suis convaincu que le ministère public si le ministère public avait des éléments précis circonstanciés de nature à convaincre ou asseoir la conviction du tribunal relativement à l'envoi des berets rouges je crois que le parquet n'aurait jamais hésité d'en faire car mais puisqu'ils n'ont aucun élément de preuve pour dire que c'est le président d'Addis qui a envoyé Tomba au stade le commandant Tomba nous sommes présidents et pour ça la partie civile a déduit de l'interview qu'il y a eu sur les ondes de la RFI le 10 décembre 2009 la partie civile voit de ça l'ombre d'un ordre que ce dernier aurait reçu du capitaine d'Addis sur l'entrostat mais pourtant monsieur le président non seulement cela ne ressort pas de cette interview non seulement cela ne ressort pas de cette interview il n'a pas dit que c'est d'Addis qui l'a envoyé relisez l'interview faites la transcription il ne ressort jamais là-bas où il a prononcé le nom du président d'Addis le droit pénal n'est pas un droit d'approximation c'est un droit de certitude vous faites des déductions ces déductions ne sont pas permises le tribunal ne peut pas faire des déductions dans sa décision c'est pas possible monsieur le président le commandant à cette audience il a affirmé même si je reviendrai sur la valeur juridique des déclarations tenues par un accusé et même de la partie civile parce que j'ai entendu ici que la déclaration d'une partie civile est une preuve mais moi je ne suis pas passé à l'université en courant je ne suis pas passé à l'université en courant si vous ralentissez un tout petit peu on ne vous dira pas que la déclaration d'une partie civile qui est partie au procès est une preuve je vous le dirai je vais le démontrer avec une jurisprudence recente de la chambre criminelle de la cour de cassation française c'est pourquoi nos juges doivent dire le droit pour que leur jurisprudence là qu'on puisse l'évoquer ici mais si on a d'autres considérations que le droit la décision qu'on a ça ne peut pas être lue mais ce n'est pas possible vous devez avoir une considération sur le droit alors monsieur le président mais même le commandant Marcel le capitaine Marcel je veux dire dans ses différentes et variantes déclarations n'a jamais dit que c'est le président qui m'a envoyé au stade je précise clairement je dis dans ses différentes et variantes déclarations chacun peut avoir une idée de ce que je veux dire il n'a jamais dit mais pour ça le colonel Kébouro lui-même qui est allé au stade qui est un officier lui aussi les gens tellement qu'on veut chercher à atteindre le président Dades on dit non quand Dades le Kébouro communiquait avec les leaders il a communiqué avec le président Dades j'ai posé la question ici à un au témoin journaliste Bobakar Al-Ghassimou qui a dit non que lui n'a pas vu ça personne n'a dit ça ici que les deux ont communiqué qu'ils recevaient des instructions ça n'a jamais été dit les témoins sont venus ici donc monsieur le président en dehors de ces de ces allégations aucun élément de preuve n'a été brandi ici aucun élément sur cet aspect par rapport à l'ordre d'un acquis que ce soit de se rendre au stade jamais mais on est allé jusqu'à dire que le président Dades était au stade mais voyez-vous que parfois on crée des choses pour attirer l'opinion publique vers soi par rapport à ce qu'on va dire parce que quand on dit que le président était au stade non tout le monde est tout de suite tenté de croire oui ça pourrait être vrai ainsi de suite mais à cette barre ici mais il y a une des questions même que le ministère public a posé au capitaine Dades par rapport même à l'issue de ses cours pour dire qu'il serait monté dans un véhicule marque issu mais je m'attendais à ce qu'il puisse brandir quand même une preuve de ce genre là ici quand on projetait les pièces à conviction je m'attendais monsieur le président à ce qu'il en fasse exploitation de cette question là ici mais cela n'a pas été fait moi j'ai été surpris j'ai été surpris de dire que ça la démonstration n'a pas été faite parce que pour moi quand je pose une question je m'attends à une réponse pour en faire une exploitation au moment donné à un moment donné mais ça n'a jamais été fait est-ce que je veux dire que le ministère public a reçu cette information là sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui est venu nous dire ça sans preuve il voulait en poser au président pour savoir est-ce que c'est vrai ou faux mais l'issue de ses cours dans la chambre d'un président un chef de l'état est-ce que ça c'est c'est quelque chose c'est une information ça c'est pas une information c'est normal ça c'est partout donc ça le procureur n'a pas dit vrai au delà de ça monsieur le président il a été dit ici que le président d'Aris était au Marocana cette accusation s'est dégonflée d'elle-même c'est pourquoi j'ai dit que nous on n'a même pas eu besoin de prouver nous sommes ce sont des infractions pour lesquelles la charge de la preuve incombe à l'accusation si vous dites qu'il était au stade c'est à vous de rapporter la preuve qu'il y était mais en ce moment là on voulait tellement convaincre l'opinion les gens se font appeler sur les réseaux sociaux qui se font appeler appartenant à un service de renseignement un certain Charlie Loumou des histoires comme ça dans un procès aussi sérieux comme ça mais quand même on a voulu faire croire à tout le monde que le président d'Aris était au Marocana bon sang de Dieu même ceux qui l'en veulent au plus profond d'eux n'ont pas été en mesure de démontrer je l'ai dit quand je rappelais les propos du juge de la CPI il a dit que la responsabilité de la chambre c'est de vérifier c'est de vérifier est-ce que les accusations du ministère public sous la base des preuves sont vraies ou pas sont fondées ou pas c'est le rôle d'un juge c'est pas de condamner parce que c'est Paul ou Pierre non donc toutes ces accusations se sont dégonflées d'elles-mêmes nous on n'a même pas eu besoin de démontrer quoi que ce soit également l'accusation déduit également de l'expression tenue par le commandant Tumba que le pouvoir est dans la rue allez les mater ça aussi ça c'est la déclaration d'un accusé monsieur le président j'ai prévu une rubrique sur la déconstruction des éléments prétendument qualifiés de preuves c'est pourquoi là là je fais autre chose d'abord je m'occupe de ce qui a été dit ou pas monsieur le président cette expression a été attribuée au président à tort et sans conviction au capitaine Dadis on voit dans ça l'hypothèse d'un ordre que ce dernier aurait donné à son entourage ce qu'on appelait président du banc garde parallèle sauf que monsieur le président vous savez lorsqu'on est un co-accusé ou lorsqu'on est parti civil ce qu'on fait comme déclaration n'est pas un élément de preuve en tout cas dans le droit positif du lien comme je le dis je reviens là-dessus mais monsieur le président honorable assesseur la seule personne la seule personne citée par le commandant Tomba lui-même qui pouvait attester la véracité de ses propos c'est Mohamed Kondé le commandant du salon la question lui a été posée ici à l'audience monsieur le président mais la particularité de ce dernier c'est qu'il n'a pas été entendu si j'ai bonne surveillance par les juridictions c'est ici qu'il a comparé ouais c'est pour ça dès qu'on dit quelque chose quelqu'un dit quelque chose sur le président d'Alice le ministère public le met dans sa liste de témoins je comprends c'est pas même si à l'indivisibilité du ministère public ceux qui sont là sont ici pour la circonstance ils vont tous rejoindre leur poste à un moment donné après ce procès là c'est pour que certains soient qualifiés de mercenariat il faut sélectionner les procureurs les plus bouillants pour trouver les moyens pour avoir le capitaine d'Alice c'est un luxe en fait pour eux ils ont tout fait mais ils n'ont pas pu donc il y a même un procureur qui m'attendait à dire qu'il considère les déclarations du commandant comme un sésame dans lequel on va puiser des choses je vous dirai monsieur le procureur quelle est la valeur juridique de la déclaration d'un accusé à cette audience là je le dirai et sous la base des jurisprudences le commandant du salon n'a pas confirmé ces propos là il dit on va mourir ce que j'ai pas entendu j'ai dit moi moi je n'ai pas entendu on ne peut pas être plus clair que ça et c'est lui qui était le témoin c'est lui c'est lui c'est lui qui était là-bas c'est lui qui a été cité par celui qui a fait une telle déclaration mais entre les propos d'un témoin cité par le ministère public et ceux d'un accusé à l'encontre d'un autre accusé le tribunal va s'en tenir à croire je vous laisse apprécier respectables magistrats le peuple de Guinée sera fier de vous quand vous allez rendre la justice parce que le président d'Alice mérite la justice pour vous aider la déclaration les auditions ou la déposition des témoins de Mohamed Kondé ont été tenues le 8 janvier 2024 alors monsieur le président puisque c'est lui qui peut départager qui peut confirmer est-ce que ses propos ont été tenus ou pas ben vous en tirez les conséquences monsieur le président honnourable à ce soeur monsieur Mohamed Kondé commandant du salon Escoba c'est son nom ça étant le seul témoin connu je dis bien le seul témoin connu de cette de cette de cette discussion qui a déclaré n'avoir pas entendu ses propos il est évident que le tribunal ne peut pas retenir autre chose monsieur le président je l'ai démontré que les partis civils ont démontré ici que le capitaine d'Addis on leur a reposé des faits d'omission parce qu'ils étaient pas ils étaient à manque d'arguments le président n'aurait pas pris de mesures pour préserver ou empêcher ou faire cesser le massacre selon elle ses actes d'omission rentrent dans le cadre de la complicité je ne reviendrai pas là dessus j'en ai déjà abordé dans mes propos donc monsieur le président dans tous les cas dans tous les cas comme je l'ai dit dans mes propos car l'article vent du code pénal ce sont des actes matériels donc les actes de commission des infractions d'action qui doivent être posées avant et pendant les événements qui pourraient être constitués comme des faits entrant dans le délit de complicité donc les faits d'abstention qui sont reprochés au capitaine Daris n'en constituant pas un acte matériel de complicité au sens de l'article vent du code pénal Moula Kiteri de ce chef là monsieur le président quand on dit toujours absence de sanctions par rapport à la complicité la sanction intervient lorsque les événements sont terminés donc c'est un acte postérieur deux choses à dire par rapport à ça premièrement l'absence de sanctions est un comportement négatif un deuxièmement puisque ce comportement négatif selon eux sur le président honorable assesseur est postérieur à la commission de l'infraction il ne rentre pas dans le champ prévisionnel de l'article 20 du code pénal parce que l'article 20 comme je l'ai dit ne parle que des comportements antérieurs et pendant l'infraction comme je l'ai dit en tout cas de cause l'acte postérieur monsieur le président ne peut être considéré comme un fait de complicité même s'il traduit une adhésion rétrospective à celle-ci c'est un arrêt de la chambre qui venaient de la cour de cassation française en date du 23 juillet 1927 dans le même ordre du monsieur le président l'aide ou assistance doit en effet avoir été fourni au stade des actes préparatoires à condition que ces actes ou ces derniers aient été suivis au moins d'une tentative ou soit au commencement au stade de commencement d'exécution soit pendant celle-ci donc l'acte postérieur posé ou pas par un complice ou par une personne poursuivie de complicité ne peut être retenu contre lui parce qu'il ne rentre pas dans le champ prévisionnel de l'article 20 du code pénal donc on peut être convenu monsieur le président que la complicité ne peut pas être retenue à l'égard du président d'Avis c'était l'infraction phare du ministère public et puisque lui-même il sait bien entendu que cette infraction ne peut pas tenir le ministère public est allé ailleurs mais on est d'accord que le ministère public n'a pas requis par rapport à la complicité c'est pourquoi j'ai beaucoup parlé sur cette question de la partie civile après il y a une autre infraction qui est dans le code qui est dans l'ordonnance de renvoi mais je n'ai rien compris j'ai l'impression que les juges n'ont pas lu bon bref on dit qu'il y a eu l'incrimination tendant à établir le délit d'entrave aux mesures d'assistance et de l'émission de porter secours mais moi j'ai cherché l'infraction là dans le code pénal de 1998 mais je n'ai pas trouvé ça ça existe dans le code pénal l'actuel mais je n'ai pas vu ça dans le code pénal de 1998 qui était en vigueur au moment des faits pourquoi les juges d'instruction vont prendre ça et coller ça au plan d'adice moi je ne comprends pas je ne parlais pas de cette infraction monsieur le président parce que cette infraction se hurt ou la prévision de cette infraction se hurt au principe de la légalité de déliser des peines ce n'était pas incriminé au moment des faits en 1998 le code pénal si je me trompe on me rectifiera mais j'ai pris mon temps pour lire monsieur le président puisque le président d'adice aucun de ses comportements la complicité ne peut être retenue à son égard je sollicite qu'il vous plaise de l'acquitter purement et simplement sur le fondement des dispositions combiné des articles 442 et 544 du code de procédure pénale j'en viens à la déconstruction des éléments présentement prétendument qualifiés de preuves par certaines personnes monsieur le président honorable assesseur je reviens sur le témoignage d'un monsieur qui se fait appeler Youssouf Touré alias Joli monsieur le président je me suis efforcé je me suis donné la peine j'ai fait violence sur moi-même pour ne pas l'interroger peut-être qu'il me dira il aurait pu dire que c'est ce que j'ai dit à au bâtonnier le répit mais le maître Samori était là-bas lui aussi 700 millions moi je vais donner ça à un témoin nous on est maudit mais je veux deux choses sur lui deux choses le boulot de ce monsieur c'est la déformation la dénonciation calomnieuse et les injures publiques voici son boulot moi je parle de fin précis et on ne pourra pas me démonter le contraire monsieur le président cet individu est venu à cette audience pour exprimer la haine qu'il a gardée pendant longtemps contre le capitaine d'Addis ce au mépris de son serment en violation systématique des dispositions des articles de la lignée 4 de l'article 224 du code de procédure pénale que dit ce texte monsieur le président l'article dit avant de prêter avant de commencer leur déposition les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité c'est ce que dit la lignée 2 de l'article 424 sans haine je vais vous montrer pourquoi il est haineux j'ai décidé de ne pas l'interroger à la suite d'une seule question qui lui a été posée par mon confrère maître Pépé Andouane une seule question et c'est la seule question que je voulais lui poser pourquoi a-t-il décidé de venir témoigner pourquoi je suis convaincu que c'est l'un des individus qui ont été rapportés au ministère public il y a quelqu'un ici lui il peut mais c'est comme ça on a cherché les preuves dans ce dossier c'est comme ça les autres vous diront quand on dit que des armes ont été fournies instruction des armes qu'on a fourni des armes quelle catégorie quel calibre quelles sont les caractéristiques de l'arme est-ce que vous monsieur le président on vous a montré ces armes là mais vous allez comment retenir dans le dossier que des armes ont été fournies comment vous allez le faire ce procès là il est public on le sait tous les professionnels de droit le savent ici un témoin ne doit pas suivre les débats un témoin ne doit pas suivre les débats avant sa déposition mais le procès là mais il est publié partout les gens colportent des choses là-bas et on prend des individus faits spécialement pour ça pour venir détruire l'image et l'honorabilité des gens pourquoi j'ai dit qu'il est haineux quand on lui a posé la question il dit moi toute personne qui trahit Ousmane Conté je vais régler ton compte je vais dire tout ce que je sais de toi toute personne qui trahit Ousmane Conté parce que Ousmane Conté nous et lui avec Dadis on a c'est l'impact qu'on ne doit pas trahir les autres lui c'est la raison pour laquelle il est venu témoigner contre le président Dadis même quand tu l'entendais il parlait avec haine que dit le texte le texte dit que le témoin doit déposer sa haine au moins où monsieur le président vous avez constaté dans cette déclaration qui a été faite ici où il dit que son problème avec le président Dadis c'est que ce dernier aurait trahi Ousmane Conté il aurait mis Ousmane Conté en prison c'est pour ça que lui il est venu témoigner contre le président Dadis le législateur n'est pas nécessairement un juriste le législateur c'est des personnes qui appartiennent à la société qui sont élus par le peuple de Guinée à l'Assemblée Nationale et qui votent les lois ils savent que lorsqu'on témoigne monsieur le président honorable associeur à une haine ou à un antécédent avec un accusé il ne dira pas quelque sorte de bon sur lui monsieur le procureur vous auriez dû trouver un autre témoin ce monsieur ne peut pas témoigner contre le président Dadis il a exprimé sa haine et on a vu cette haine là mais toutes les personnes quand on est chef d'état beaucoup de leçons peuvent être faites un pays où on règle les comptes des gens c'est un pays de règlement des comptes c'est pourquoi j'ai dit au capitaine Dadis qui doit rester tranquille je comprends son agacement le fait que vous vous levez souvent parce que vous n'êtes pas d'accord avec certains propos on vous comprend vous n'êtes pas habitué à la justice et c'est pour ça que je demande monsieur le président et à ses assesseurs de comprendre cette position du président Dadis en France le maréchal Pétain mais il est allé lui jusqu'à dire que les juges n'ont pas la légitimité de le juger heureusement le président lui n'a pas fait ça il est allé jusqu'à dire ça le président qui vient d'être condamné au niveau de la Mauritanie il a eu les mêmes propos dû à l'égard des magistrats qui avèrent ce dossier mais monsieur le président vous et vos assesseurs le président n'a jamais et même à l'égard du procureur vous l'avez traité avec dignité et honneur le ministère public l'a fait en s'adressant à lui pas parce qu'il est président qu'il a été président un jour c'est parce qu'un accusé dans le sens d'un procès juste et équitable mérite respect et dignité en interprétant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme il a été dit que le droit à un procès équitable inclut le fait qu'un accusé doit être traité avec dignité vous l'avez fait et à chaque fois que vous l'avez interpellé il l'a fait mais c'est un humain le président c'est un humain c'est normal ça peut arriver ici mais les gens se sont attaqués à qui c'est vrai ils n'étaient pas le seul mais ils se sont attaqués à qui d'autres même s'adressaient directement à lui il faut qu'on arrête monsieur le président honorable assoceur donc quelqu'un qui s'exprime avec Henn le fait en violation de son serment prévu par l'article 424 alinéa 4 du code de procédure pénale monsieur le président honorable assoceur toujours parlant de ce type individu il a été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique par voie de presse cette décision on l'a produit et une décision contre laquelle il n'a pas fait appel une décision qui est devenue définitive monsieur le président le fait que cette décision soit devenue définitive quand on vous condamne pour diffamation et que la décision devienne définitive ça veut dire que vous êtes un menteur c'est ce que ça veut dire que vous n'avez pas dit vrai mais quelqu'un qui a été condamné pour ne pas dire vrai qu'est-ce qu'il va dire vrai devant une juridiction criminelle comme la vôtre la déformation monsieur le président par définition on est toute allégation ou imputation qui porte à tête à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il appartient il est imputé diffamé diffamé veut dire que ce que vous avez dit là c'est pas vrai vous n'avez pas rapporté la preuve de ce que vous avez donné des accusations qu'il a portées sur des confrères vous entendrez parce que nous nous sommes un barreau sérieux sur le président ne pas tourner cette saisie du contentieux l'instruction est en cours on va lui coller un bon procès je serai content d'être ce jour-là à la partie civile pour rétablir et restaurer l'honneur de nos confrères monsieur le président honorable assesseur donc cette décision ayant acquis l'autorité de la seule jugée irrévocable et que il compare devant vous il ne compare pas devant vous à un homme sincère il a été condamné par des juges comme vous monsieur le président honorable assesseur sa déclaration vaut quoi ? moi quelqu'un qui a été condamné pour mensonge c'est ça en fait pour le commun des mortels quand on te condamne pour diffamation c'est dit on a dit que tu es menteur on te condamne pour mensonge est-ce que lui là sa déclaration peut valoir quelque chose devant moi c'est pourquoi je me suis gardé de ne pas l'interroger moi monsieur le président je me suis gardé je me suis gardé